La Grave, c'est un petit village entre Grenoble et Briançon, c'est 480 habitants, c'est un village à 1400 mètres d'altitude, et là-bas il y a un téléphérique qui monte jusqu'à 3200 mètres d'altitude, et ça nous ouvre un domaine de freeride uniquement, il n'y a pas une seule piste de ski alpin. Et là il y a un projet actuel, c'est qu'il y a aussi un téléski qui monte sur le glacis de la Girose, de 3002 à 3004, et ce petit téléski, il est là depuis le début, et il a eu des soucis parce que le glacier a fondu, donc pour accéder au téléski, il faut se faire tirer par une dameuse parce que le niveau du glacier est plus bas qu'au début, donc on ne peut plus y aller par gravité, et au retour il faut pousser un petit peu sur les bâtons, pareil, donc ce n'est pas une situation absolument géniale, mais là-bas il y a une piste sur le glacier qui est entretenue régulièrement, qui est entretenue tout l'été par des tractopelles qui taillent dans la glace et qui poussent la neige dans les crevasses pour sécuriser la piste, et c'est utilisé aussi au mois de juin par les clubs qui peuvent s'entraîner en ski d'été. Donc ce téléski, il est chouette, mais là avec les glaciers qui ont fondu, il n'est plus très cohérent, on va dire, avec la situation des pentes du glacier qui ont changé. Et donc l'idée ce serait d'enlever ce téléski, ce qui est absolument une très bonne idée, et de remplacer ça par un téléphérique qui irait donc de la fin du téléski actuel jusqu'au sommet du dôme de la Lose, donc à la fin du téléski actuel. Donc c'est vrai qu'au premier coup on se dit, ah bah voilà, c'est génial, ça va être plus propre d'avoir un immense téléski qui va jusqu'en haut, avec juste un pylône au milieu, plutôt que d'avoir ce téléski qui fait un peu un vestige d'une époque où le glacier était un petit peu plus haut. Donc à première impression, je me suis dit super, le téléphérique ça va faire plus propre, il y aura juste un pylône, il n'y aura plus besoin des dameuses qui vont nous emmener jusqu'au sommet, jusqu'au départ du téléski, ça va être plus logique on va dire. Et puis finalement, en discutant ensuite avec des habitants de la Grave, parce que moi je suis utilisatrice du téléphérique, je travaille là-bas quelques jours par an en tant que guide d'autre montagne et puis monitrice de ski alpin, mais voilà, je ne suis pas à une habitante de la Grave annuelle, ce n'est pas ma résidence principale, mais voilà, j'aime beaucoup cet endroit et je l'y vais régulièrement. Et puis finalement, en discutant avec des locaux, c'est vrai que ce n'est peut-être pas très cohérent comme projet, c'est quand même un projet qui va coûter 12 millions d'euros, dont 4 millions d'argent public et dont 500 000 euros de la petite commune de la Grave pour pouvoir faire des grands parkings à la gare de départ et pour pouvoir accueillir tout ce monde qui va arriver. Le téléphérique, il va être obligé pour construire le téléphérique de faire des rotations hélicoptères, ça va être une nuisance sonore et encore plus de pollution. Et puis surtout, ce téléphérique, il va arriver très proche de la station des Deux Alpes. Et les skieurs de la station des Deux Alpes, ce n'est pas tout à fait le même public que celui de la Grave, parce qu'à la Grave, il n'y a pas de piste, c'est que du hors piste. Donc là, on craint un petit peu les skieurs qui vont débarquer comme ça par hasard au niveau du téléphérique de la Grave, ça va être compliqué à gérer. Et puis surtout, il y aura toujours cette piste-là qu'il va falloir entretenir à grand coup d'ameuse tout l'été et puis à grand renfort de brassage de neige tout l'hiver pour pouvoir boucher les crevasses. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de très cohérent. Et ce glacier, c'est aussi un espace d'initiation à l'alpinisme exceptionnel. C'est l'accès le plus facile pour un glacier en France et ça permettrait de développer l'activité alpinisme qui est activité inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO depuis l'année dernière. Et là, à la Grave, on a la chance d'avoir ce petit bijou, le glacier de la Gérose. C'est le plus pratique pour apprendre l'alpinisme, faire de la découverte randonnée glaciaire, de l'apprentissage des techniques en crevasses, etc. Et donc, c'est vrai que c'est dommage de perdre ce domaine parce qu'il y a une piste de ski alpin qui passe en plein milieu, qui va servir qu'à quelques personnes. Et donc, voilà, entre ce téléphérique qui va arriver trop près des deux Alpes et du coup, s'il y a une liaison qui se fait, parce que ça va être quand même plus que probable, parce que là, on va être vraiment très, très proche. Il va rester 300 mètres entre le sommet des deux stations. Ça veut dire que là, le forfait, il va encore être encore plus cher. Ça veut dire que les gens qui vont venir fréquenter la station, ça ne va pas être les mêmes publics. Il n'y aura pas plus de monde, mais il y aura des gens un petit peu différents, des gens plus aisés. Et les infrastructures de la Grave ne sont pas faites pour accueillir des gens plus aisés. Là, c'est une fréquentation qui est quand même très familiale, internationale, parce que l'espace de freeride est exceptionnel, mais quand même familiale et surtout moyennement cher. Enfin, ça reste un sport cher de ski, mais c'est quand même une des stations les plus accessibles. Là, aujourd'hui, le forfait, il est à 50 euros la journée pour une seule remontée. On peut déjà trouver ça beaucoup, mais c'est vrai que si c'est relié avec les deux âmes, le prix du forfait va exploser. Ça va modifier la fréquentation et donc ça va devoir modifier les infrastructures de la Grave. Est-ce qu'on a envie de construire des hôtels, des spas, des jacuzzis et toutes ces choses-là ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr que le viage de la Grave soit fait pour. En tout cas, les habitants de la Grave se sont organisés. Ils se sont dit qu'ils n'avaient pas envie de ce genre de fréquentation. Ils n'avaient pas envie d'avoir trop de fréquentation. Ils ont envie qu'il y ait du monde qui vienne à la Grave et de vivre du tourisme. Mais ils savent aussi qu'il n'y a pas que le tourisme au village de la Grave. Il y a le pastoralisme qui est encore très présent. Il y a des artistes et des artisans qui sont là. Et à la Grave, il y a du passage. C'est la route de passage pour Brionçon, pour Cerche-Chevalier, pour Montier-les-Bas. Il y a déjà beaucoup de potentiel. Et finalement, en discutant avec tous ces habitants, peut-être qu'il n'y a pas vraiment besoin de mettre 12 millions d'euros dans un téléphérique, encore un téléphérique qui va amener des choses compliquées à gérer, comme le nouveau skieur. Et puis ce glacier qui va être encore plus détruit et affaibli et passer à un grand coup de pelleteuse. Et puis surtout, les 500 000 euros de la commune, on se dit qu'il serait bien qu'ils servent à développer l'alpinisme, faire une salle d'escalade. Voilà, si on veut vraiment mettre en valeur ce glacier qui est là-haut, là, à 3004. Et puis faire un centre d'accueil scientifique, culturel, artistique. Enfin voilà, il y a plein d'idées qui bouillonnent au niveau des habitants de la Grave. Et donc ces habitants qui étaient en train de remettre en question la construction du téléphérique en se disant que peut-être éventuellement il y avait mieux à faire. Ils ont monté un collectif, ça s'appelle le collectif La Grave Autrement. Et actuellement, on est en train de faire une collecte pour pouvoir financer une étude alternative. Il y a une première étude de terrain qui a été faite de développement des territoires par la société d'exploitation du téléphérique qui a donc mis noir sur blanc que c'était absolument indispensable qu'il y ait le troisième fronçon pour sauver le téléphérique. Certes, c'est une position qui est absolument entendable et qui est absolument importante. Voilà les gens du collectif. On a très envie que le téléphérique existe. C'est quand même une part importante du tourisme de la Grave. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il soit plus grand ? Là, il y a quand même des nombreux doutes qui sont émis. Et donc, la collecte servirait à financer une nouvelle étude avec un cabinet d'experts qui se sont prêtés au jeu pour nous faire un tarif intéressant. Et donc, on cherche 25 000 euros pour la première collecte et 25 000 euros pour la deuxième, 50 000 euros au total. Ça fait beaucoup d'argent. Mais finalement, avec les 4 millions d'argent public qui pourraient partir, ça ne fait pas tant que ça. Donc, on a besoin de l'aide de tout le monde. Tous les forfaits de stick, vous n'avez pas dépensé cet hiver, pourraient servir à conserver le domaine priorique de la Grave. Ah oui, il y a aussi une dernière chose. C'est vrai qu'on veut faire un téléphérique qui va plus haut, mais il n'ira pas plus vite. C'est-à-dire que les cabines du bas que vous avez peut-être déjà utilisées, qui ne vont pas très vite et qui sont toutes mignonnes, ce sera toujours les mêmes. Donc, en fait, même s'il y a plus de monde, ça n'ira pas plus vite. Ça va toujours être quand même très compliqué. Le projet alternatif, ce serait de garder le téléphérique tel qu'il est actuellement, parce qu'il est vraiment exceptionnel et il ouvre un domaine de freerail qui est vraiment juste génial. De démonter le téléski qui continue de ravager ce glacier et ensuite faire venir plus de gens tout au long de l'année, ce qui est un des arguments de la construction du troisième tronçon. Évidemment, ça, ce serait chouette. Mais plutôt que de construire un troisième tronçon, développer l'espace d'accueil au sommet du glacier, permettre de découvrir l'activité de randonnée glaciaire plus facilement, permettre des espaces d'études scientifiques, de conférences, d'artistes. Et puis aussi, au niveau du village, on pourrait imaginer si vraiment on commence à s'orienter sur l'activité alpinisme, qui est quand même un des endroits phares à la neige, de faire une salle d'escalade, par exemple, dans le village. Alors après, ça, c'est des idées. Il y en a plein d'autres. Moi, je suis guide de ton taille. Forcément, j'ai très envie d'une salle d'escalade. Mais il y a aussi des artisans. Il y a aussi des éleveurs. Il y a aussi des agriculteurs à la grave. Et ils auront d'autres demandes et d'autres questions. Et ce qu'on aimerait surtout dans notre projet alternatif, dans l'étude alternative qu'on est en train d'essayer de financer, ce serait que tout le monde soit entendu et pas seulement la société de téléphériques et les salariés de la société téléphériques. Il y a une des personnes du collectif qui s'appelle Nastassia Martin, qui a écrit un joli texte sur Pensons comme un glacier, qui est vraiment un appel à une pensée écologiste de se mettre à la place de ce glacier qui est en train de mourir et on en est responsable. Et ce n'est pas juste un glacier, ce n'est pas juste un tas de glace. C'est aussi un bout de nous-mêmes qui est en train de partir. Et pour soutenir ce collectif, on a fait un appel à Signataire. On va avoir une trentaine de personnalités qui vont suivre peut-être même une quarantaine. D'ici là, des politiques, des artistes, je pense à Messner ou Cyril Dion, le réalisateur de documentaire. Et en tout cas, ça va bouger. Alors, merci de soutenir nos collègues et de soutenir le collectif parce que construire encore des immenses téléphériques aujourd'hui en 2020, alors qu'il y a le réchauffement climatique, alors que les stations de ski, on ne sait pas ce que ça va devenir, alors qu'on a mis longtemps à se réveiller au niveau de la commune. On a entendu un petit peu tard avant de monter ce collectif parce qu'en fait, on n'y croyait pas. On n'y croyait pas qu'ils allaient réellement le faire. Mais là, il est prévu que les premiers travaux commencent en juin 2021. Donc, juin 2021, normalement, il y a les tractopelles qui commencent à démonter les téléskis, ce qui est une très bonne chose. Et il y a l'hélico qui va commencer à tourner pour monter le grand pylône. Et c'est pour ça qu'on a mis du temps à s'organiser et à contrer un peu ce projet parce qu'on n'y croyait pas que ça allait vraiment se faire tellement c'est fou que de tels projets de telle ampleur soient encore imaginés et sortent encore du sol dans nos montagnes.